7 officiels, l'association des maires de France, IMF, a donné le coup d'envoi du 105e congrès des maires et présidents d'intercommunalités de France, ce lundi 20 novembre. Pendant trois jours, ce sont plus de 10 000 élus locaux qui sont attendus au parc des expositions de la Porte de Versailles, à Paris. Parmi eux, l'édile du Havre, Edouard Philippe, s'est rendu à l'événement, ce mardi 21 novembre. A l'inverse, d'autres personnalités politiques se sont fait remarquer par leur absence. C'est notamment le cas du président de la République, Emmanuel Macron. En effet, le chef de l'État ne s'est pas rendu au congrès pour la deuxième année consécutive. Un choix qu'Edouard Philippe n'a pas voulu commenter. « Je n'ai aucun problème avec l'idée qu'ils ne viennent pas cette année », a indiqué l'ancien Premier ministre lors d'un échange avec le Figaro, ce mardi 21 novembre. Et d'ajouter au sujet des relations tendues entre les associations d'élus et le locataire de l'Élysée, « Je ne suis pas là pour faire du blabla là-dessus ». Alors, oui, Edouard Philippe ne s'est pas présenté à l'événement pour polémiquer, mais pour remettre les mers au cœur du débat public. Edouard Philippe, découvrez son évolution physique Edouard Philippe et Emmanuel Macron, quelles relations entretiennent-ils ? Le 10 septembre dernier, dans l'émission C'est à Guy, l'époux d'Edith Chabres s'était déjà exprimé au sujet d'Emmanuel Macron. Cette fois, il était notamment revenu sur les rapports qu'il entretient avec le président français. Il est le président de la République, moi, je suis le président d'un parti politique, Horizon. « Je suis le maire d'une grande ville. Et j'essaie de faire en sorte que mon pays aille mieux », avait-il expliqué, avant de revenir sur le terme d'ami qu'avait utilisé l'époux de Brigitte Macron pour le qualifier. « J'ai été heureux qu'il le dise et qu'il le pense. Quand vous avez un président et un premier ministre, leur relation ne se place pas sur le registre de l'amitié », avait-il ajouté, avant de conclure, « Quand on se voit, on passe toujours de bons moments ». Article écrit en collaboration avec 6 médias. Crédit photo, Bruno Bébert Bébert Sous-titrage ST' 501